Dans cette vidéo, on va animer nos composants. Donc, on revient sur notre figment. On vient tout simplement ici sur les composants. Et on va commencer l'animation de chaque composant. Donc là, on avait fait ce composant, livraison. Du coup, quand on va appliquer une animation, ça va s'appliquer sur tout le reste des instances. Donc, à partir du moment où je vais tirer ici par exemple, je vais connecter celui-là avec celui-là. Mais par contre, ça ne va pas être en appuyant dessus. Parce que là, quand on va appuyer dessus, on va passer d'une page à une autre. C'est-à-dire que quand on va appuyer ici, on va passer d'ici à cette page. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut juste que quand on appuie dessus, pendant 0,5 seconde ou 0,4 seconde, on a cette animation qui s'affiche. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur cette flèche. On va passer du bouton 1 au bouton 2, en appuyant sur Touchdown. Et on va laisser Animation, Smart Animation. Et là, avec une réaction de 400 millisecondes. Donc, on va essayer. On va venir ici. Je reviens sur mes éléments. Hop. Alors, ça fonctionne très bien. Vous voyez, sur tous les éléments. Je reviens. Parfait. Donc, là, pour cette animation, c'est bon. C'est réglé. Alors, pour celle-ci, quand on va appuyer, par contre, cette fois-ci, on va passer de cette, de ça à ça, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la même chose. Mais cette fois-ci, ça va être On Tap. Et on va passer de Coli Off à Coli On. On va laisser Smart Animation. Et on va laisser, pour le temps, 400 millisecondes. Parfait. Après, pour les ticteuses. Les ticteuses. Alors, oui. Pour les ticteuses. Alors, quand on va passer de ça à ça, tout simplement en cliquant ici. Donc, je viens là, à l'intérieur. Et quand je clique là, à ce moment-là, je passe ici. Donc, On Tap, et ticteuses, 400 millisecondes. Parfait. Après, je viens là, pour la température. Quand je clique sur mon bouton, je viens ici. Pareil, 400 millisecondes. On Tap. Parfait. Pour mes stocks, je fais la même chose. Et pour mes nages, je fais la même chose. Après, ce qui va nous poser problème, c'est ce plus-là. Parce que si vous vous rappelez, sur le plus, là, je reviens sur Design. Quand on appuie sur... Hop. J'ai un peu trop... Hop, hop, hop. Alors, je reviens à 100%. Initialiser. Vous voyez, quand on appuie sur On, vous voyez, ça passe de l'autre côté. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut, quand on appuie sur le bouton plus, ça passe de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement redesigner notre bouton plus. Et on va le changer sur tout le reste de notre maquette. Donc, je viens ici. On va tout dessiner à la main. Je prends l'outil rectangle. Je vais faire un rectangle similaire. Comme ça. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je descends mon rectangle. Je le sors plutôt. Et là, ce que je vais faire, je vais faire un arrondissement sur les côtés. Voilà. Après, je prends l'outil plume. Je vais dessiner un trait. On va l'appuyer sur entrer. Et je viens ici. Et je mets la couleur verte. Je baisse la taille. C'est quand même un peu grand. Et je le pose ici. Je le réduis à 20. Et voilà. Après, je vais récupérer ce texte. Je viens ici. Je récupère l'outil texte. Et je colle. Voilà. Je le centre au milieu. Et là, je prends l'outil ellipse. Et je fais un ellipse ici. Voilà. Je reviens sur Layer. Je cherche mon élément qui est là. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Ah, le voilà. Donc, je vais grouper le tout. Ctrl-G. Alors, mon ellipse, il doit être en dessous. Là. Comme ça, je sélectionne les deux. Et je centre mes deux éléments. Et j'avance. Ici. Voilà. Ce que je vais faire là, c'est que je vais dupliquer ce trait. Ctrl-D. Et je le bouge à 80 degrés. Là, j'ai mon groupe. Je vais l'appeler Plus. Celui-là, je vais le subprimer. Sinon, je vais avoir deux Plus. Donc, mon groupe, il va s'appeler Plus. Donc, là, je change la couleur en blanc. C'est ça. Je change en blanc. Voilà. Mon cercle, il est en blanc aussi. Et mon rectangle, je vais rajouter un petit effet. Comme ceci. Alors, je vais enlever ça. Voilà. J'enlève. Je mets que 5 ici. Et 5 là. Voilà. Donc, là, j'ai mon élément. Je peux créer mon composant. Et après, je fais un plus. Et là, quand je vais venir ici, sur le défaut, je vais tout simplement cacher ces deux éléments. Voilà. Et là, quand on vient sur la partie, la deuxième partie, c'est-à-dire variant 2, je vais cette fois-ci cacher ça. Voilà. Et là, quand on vient sur le plus, je le sors. par défaut, variant. Et voilà. Là, ça fonctionne. Donc là, je vais changer juste le nom. Je vais mettre off. Et là, je vais mettre on. Et je vais changer tous les plus que j'ai là. Je vais les changer avec mon plus que je viens tout juste de designer. Voilà. Hop. Le centre au milieu. CTRL-C. Je supprime. CTRL-V. Je le monte un peu en haut. Et je le centre. Voilà. Je supprime ça aussi. Ça, je supprime. Et je colle. Et je colle. Je fais descendre. en bas. Et voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à faire l'animation. Donc, je viens ici sur prototype. Et je crée mon animation. Donc, pour passer d'ici à là, il faut tout simplement appuyer. Donc, tap on. Animation automatique. Change. Parfait. Et là, ce sera pareil. Ce sera tap on. Change. Pour revenir en arrière. Et voilà. Donc, voici nos animations pour tous nos éléments. Ah, oui, il nous reste ça. Impression. Donc, quand on va appuyer sur impression, tout simplement, on va venir ici. Voilà. Pour le reste, on est bon. Oui, ça aussi. Quand on va appuyer là, on va venir ici. Et le contraire, pareil. Voilà, voilà. Donc là, on a fait les animations de tous nos composants. Je vous laisse arriver au même résultat que moi. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501